Musique Coucou les filles, écoutez je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu blabla C'est une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon surpoids Et comment en fait vivre avec son surpoids quoi Donc j'ai jamais été très fine Dans ma famille ils sont tous un peu rondes Donc je me suis douté que moi et finalement j'allais suivre le même chemin Cependant je me suis très 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 jeune mise en tête que j'étais ronde alors que pas du tout J'ai oscillé entre 59 et 62 kilos jusqu'à mes 17 ans Ensuite j'ai pris un peu de poids suite à des déceptions amoureuses Donc je suis montée à 65, 66, 67 Ensuite j'ai commencé à travailler dans une discothèque Donc j'ai vite reperdu mes kilos en trop J'étais devenue une pure bombasse quoi en gros Je m'étais décoloré les cheveux en blond C'était tout juste magnifique la bombasse de base Et j'étais repartie à 59 kilos Ensuite Bah écoutez suite à ça Personnellement j'ai souhaité poser un implant hormonal Donc pour A titre de contraceptif Qui m'a valu des déconvenus En effet à cause de ce dispositif J'ai pris 15 kilos Donc voilà quoi déjà à la base 15 kilos Ça m'a monté à 70, 75 kilos Donc bon J'étais un peu sur les routes en plus Donc quand on est commercial On mange plus que de raison je pense Parce que On est très très souvent en restaurant Ou en petite auberge Donc on mange quand même bien Même si c'est équilibré on mange quand même bien Sans parler de craquage Ni quoi que ce soit Parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui mange entre les repas Bon C'est pas le Comment dire La raison pour laquelle J'ai Enfin je me suis arrondie quoi Donc Je me suis jamais vraiment sentie mal dans ma peau Je veux dire Il faut les jeunes que vous vous mettiez en tête Que ce que vous voyez dans les magazines C'est retouché sur photoshop C'est ni plus ni moins que Ne serait-ce que Maria Carré sur sa Vous prenez sa pochette de disque Et vous prenez La fille en interview Vous allez voir Il y a un problème Elle a fondu une 30 kilos Rien que sur photoshop Donc arrêtez de vous mettre billets en tête De vouloir être mince Alors que Le corps en théorie Est pas fait pour être mince Ça c'est clair Vous êtes pas fait Ni fait Pour avoir la peau sur les os Je vous le dis tout de suite Parce qu'à partir du moment Où vous êtes Entre guillemets Une vraie femme Je parle pas pour les cas Particuliers Genre transsexuels Etc Parce que c'est encore autre chose Je connais pas Et je veux pas Je veux pas me mettre dans quelque chose Que je ne connaitrais pas Mais quand vous êtes une vraie femme Vous êtes fait à la base Pour procréer Donc vous êtes fait pour avoir Le bassin qui s'élargit Donc vous êtes fait pour avoir Des kilos en trop Avoir des réserves Pour un bébé futur Voilà Le petit bidon Là que vous avez En dessous du nombril C'est fait pour ça C'est l'utérus C'est pas Oh bah j'ai de la graisse Ah non non C'est fait pour Ensuite Suite à ça Donc je me suis mis Avec Sébastien Au bout d'un an Un an et demi Bon j'étais stable Je me suis fait retirer l'implant Ensuite je suis passée Un peu à la pilule Parce que Il fallait quand même Un moyen de contraception Et au final Oui bah j'utilise Des préservatifs aussi Faut pas être Les filles N'acceptez jamais De rapport Sans être protégées Au préalable Quand vous ne connaissez Pas la personne Ca c'est clair et net Donc c'est un moyen Contre le VIH Mais c'est aussi un moyen De se protéger Contre une future grossesse Voilà c'est la seule chose Que j'ai à dire N'acceptez pas Même si le mec Il vous plaît Que c'est le plus beau du bahut Que c'est le plus beau du monde N'acceptez jamais Vous ne savez pas Qui est passé avant vous Ne serait-ce que Bah voilà Même si il vous dit J'ai pas le VIH Etc Il peut avoir autre chose Il peut avoir un Quelque chose d'autre Une syphilis Il peut tout à fait Avoir un herpès génital Donc n'acceptez aucun Rapport sexuel Oral Ou tout ce que vous voulez Sans préservatif C'est clair et net C'est un conseil Que je vous donne Après moi Personnellement J'ai jamais fait sans préservatif A part avec le père de mon fils Donc Sébastien Et quand j'ai été sûre Que le test avait été fait Avec moi Moi j'ai fait un test Il a fait un test On s'est échangé les tests Et là on était sûr Qu'on n'avait pas le VIH Mais on était sûr aussi De ne pas choper des boutons Des machins Voilà quoi On se connait On sait que l'un ne va pas Sans l'autre On était tout le temps Fouris ensemble Donc effectivement J'étais sûre Qu'il n'allait pas voir ailleurs Et lui de même Donc soyez bien sûr Pour éviter de porter Quoi que ce soit Qui soit autre Que le préservatif Donc moi j'ai pris la pilule Pour garder un moyen de contraception Donc entre Le palier Entre l'implant Et la pilule Ça s'est bien passé J'ai pas encore pris Trop trop de poids Ensuite Bah là est venue L'envie de bébé Au bout d'un an Ouais un an Un an et demi Sachant que j'avais déjà prévenu Sébastien Je lui ai dit Écoute Si tu te mets avec moi C'est pas pour jouer avec moi Me prendre et me jeter Comme un vulgaire mouchoir Moi je veux l'homme de ma vie Le père de mes enfants Donc il savait très bien Où il allait en me prenant Il a assez galéré D'ailleurs pour m'avoir Mais ça c'est une autre histoire Donc je vous raconterai ça Dans une autre vidéo Ça a été très très rigolo Donc il a assez galéré Pour m'avoir Et donc je voulais pas Me lancer dans une histoire A presque 30 ans Sans que ça mène nulle part En fait Donc c'est à ce moment là Qu'on a arrêté Tout ce qui est pilules Ou contraceptifs Je suis allée voir un gynécologue Donc mon gynéco Et je lui ai dit Écoutez On essaye d'avoir un bébé Que ce soit dans le mois Qui suivait Ou dans l'année qui suivait Peu importe au moment Où ça allait arriver On était sûr d'en vouloir Un enfant ne se fait pas A la légère Non seulement vous devez Vous protéger Pour éviter toute grossesse Qui pourrait vous embêter Dans votre vie future Qui n'est pas désirée Qui n'est pas pensée Pour laquelle vous n'avez pas Les fonds nécessaires Pour subvenir aux besoins Du bébé Après il peut y avoir Des cas où Où l'enfant arrive Malgré des contraceptifs Là c'est pas pareil Mais si vous avez l'âge Pour vous en occuper Un boulot stable Etc Bon il n'y a pas de soucis Mais là je parle vraiment Pour les erreurs Liées aux contraceptifs A l'oubli Ou aux contraceptifs Donc en fait Nous on a voulu un bébé Donc on était prêt Il m'a donné Donc le gynéco Des gélules à prendre Ça s'appelle Gynépharm Ou Gynépharm XL Donc c'est une boîte Qui fait 90 jours C'est une cure En fait De vitamines Et je pense Un petit peu d'hormones Je pense Je pense Parce que Dès que j'ai commencé A prendre ces gélules J'ai commencé A m'élargir Donc à prendre du poids Et à m'élargir Parce qu'on voit bien Que le corps Commence à A faire Disons Les Les préparatifs Pour accueillir Le bébé Et ça se sent Parce que J'ai ma meilleure amie Donc La marraine du go Si elle me regarde Je l'embrasse très fort Qui fait justement Une cure Pour avoir un bébé Et elle le voit aussi Donc c'est pas mon imagination J'ai pas déliré En vous disant ça Et donc là Bah j'ai repris Je suis passée De 70 à 93 kilos Moi j'ai pas honte De dire mon poids Je m'en tape Franchement Vous penserez ce que vous voulez Oui je suis honte Et alors Donc je suis passée A 93 kilos Donc ça tape un peu Quand même Mais Tous les mois Je me disais Mince Je suis pas enceinte Mince je suis pas enceinte Mince je suis pas enceinte Et en fait J'avais téléchargé Sur mon téléphone Une application Mon calendrier Ça s'appelle Mon calendrier Et c'est censé En fait au début Tu mets la fin de tes règles C'est un calendrier quoi T'appuies du calendrier Tu dis fin de règles Ça te calcule en fait Tes jours d'ovulation Etc Pour te dire Quel jour Sera le plus Indiqué Pour faire l'amour Et avoir Le bébé quoi Donc tous les mois Je cassais les A Balou Pour lui dire Allez viens Machin et tout C'est le jour Donc ça retire un petit peu Du charme Mais c'était un bébé Qui était programmé Donc en même temps Il n'y a pas de miracle Quand quelqu'un me dit Qu'il veut un bébé Mais la meuf Elle ne sait même pas Quand est-ce qu'elle est en ovulation Il ne faut peut-être pas non plus abuser Il faut peut-être se rendre compte Qu'il y a des cycles Que forcément il y a des endroits Où tu penses que tu es fertile Et que tu ne l'es pas Donc bon Moi j'ai voulu un bébé Et je me suis donné les moyens de l'avoir Bref Ça mise à part Il y a des gens qui essayent Pendant des années Qui n'y arrivent pas J'ai ma petite Virginie aussi Que j'aimerais bien qu'elle ait un doudou Mais bon Ça prend pas Ça c'est autre chose encore C'est pas du tout la même C'est pas de ça que je veux parler Ensuite 93 kilos Je suis tombée enceinte Donc mon loulou Au mois de novembre Le 15 novembre Enfin le 16 novembre Je suis tombée enceinte Et pendant la grossesse Je me suis inquiétée En fait Parce que je ne grossissais pas Mais alors pas du tout Et en fait J'ai demandé à mon gynéco Il m'a dit Mais madame C'est bien Qu'en fait Vous ne grossissiez pas Parce que vous êtes déjà en surpoids Donc je vous dis pas quoi Donc en gros C'est ma fille T'es déjà grosse Ça serait bien que tu prennes pas de poids Donc jusqu'au jour J Je n'ai pas pris de poids Je suis restée à 93 kilos Donc plutôt pas mal quoi Et depuis 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 Vu que je ne peux pas Faire ce que je veux Au niveau alimentation Qu'il faut quand même Que je mange De telle sorte À pouvoir allaiter Et d'avoir ce qu'il faut Dans le lait Donc je mange des laitages Alors que avant Bon J'ai modéré les usages Les céréales J'essaye d'en consommer Assez pour avoir Ce qu'il faut pour Hugo Et là je suis arrivée A peu près aux 100 kilos Donc là la barre des 100 kilos Elle est dure à avaler Parce qu'on se dit Vas-y je suis bien d'homme quoi Mais bon Faut juste l'avaler quoi Après bon Ça vous empêche pas D'être bien fringuées les filles Ça vous inquiétez pas Arrêtez de penser Que les rondeurs C'est mal Au contraire Mais Bon faut pas aller Dans l'excès Et dans l'outrance quoi Mais On vit très bien Avec 100 kilos Ça vous empêche pas D'être Je veux dire Je veux pas me la péter Ni quoi que ce soit Mais voilà Ça vous empêche pas D'avoir du charme D'être sympa À regarder Votre mec C'est pas pour autant Qu'il va plus vous toucher Après si vous faites Un petit peu de sport Bon moi c'est parce que J'en fais pas J'ai pas le temps Et j'ai Hugo Mais De sport Voilà quoi Je pourrais me maintenir En dessous de la barre Des 100 kilos Mais je veux dire On vit très bien Donc Après Honnêtement N'ayez pas honte De vos rondeurs Parce qu'une fille Qui est faite Pour être ronde Je vous assure Que si elle perd 40 kilos Qu'elle devient Squelettique À 55 kilos Elle va être moche Elle va être trop creusée Elle aura pas de beauté Tout son charme Va avoir disparu Et c'est pas comme ça Que vous vous sentirez mieux Dans votre peau Ça c'est sûr Donc moi ce que je vous conseille C'est de vivre Essayez de sainement Quand même Vivre avec votre peau C'est pas la peine De vouloir acheter Des pantalons de 36 Si vous mettez Un 50 Ça c'est clair et net Moi perso Je mets un 46 Donc Et je mets Des hauts Du 46 Mettez ce qui vous va Vous allez vous trouver belle Même moi Des fois j'ai des coups de blouse A me dire Voilà Pas top aujourd'hui Je suis moche Mais non Alors le meilleur remède Quand vous avez le coup de blouse C'est installez-vous chez vous Maquillez-vous Faites-vous des soins Prenez soin de vous Franchement Vous allez voir À prendre soin de vous-même Votre estime va remonter en flèche Et peu importe Ce qu'on vous dira Sur votre poids Vous n'en aurez rien à faire Alors après Oui il y a toujours Des andouilles Qui vont vous faire Des réflexions Mais pour vous faire mal Mais après Si vous vous sentez bien Avec vos kilos Mais peu importe Ce que disent les gens Ça vous atteindra pas Parce qu'au moins Vous saurez que vous êtes belle Ça c'est le plus important Voilà Ce que je voulais vous dire Ensuite Pour les petites gelettes Si vous avez du surpoids Les années, lycée, collège C'est les plus durs C'est les plus durs Parce qu'ils sont cons Les jeunes Mais une débilité Mais à faire pleurer Alors si on vous insulte Prenez sur vous-même Faites ce que je vous ai dit Prenez soin de votre peau Maquillez-vous Apprenez à vous Voilà Apprenez à vous maquiller Avec le temps Vengez-vous Au lieu de vous venger Sur la nourriture Vengez-vous Sur le bien-être Sur votre corps Sur les crèmes Massez-vous les jambes Ça fait circuler Massez-vous le crâne Ça aide à la pousse des cheveux Faites-vous les ongles Tout ça va contribuer A ce que vous vous sentez mieux Dans votre corps Vous apprivoisez votre corps Comme il est Et honnêtement Vous allez voir 5-6 ans après Vous allez quitter Le réseau scolaire Vous allez commencer à bosser Et plus personne Vous fera chier Excusez-moi du terme Mais ce qu'il pense Il pense Mais la connerie humaine Elle s'arrête à un moment donné De la vie Où voilà Tu rentres dans le boulot Et plus personne te Oh regarde Elle est grosselle Plus personne te le dit Même s'ils le pensent Ils ne te le disent pas Donc arrêtez de vous prendre la tête C'est un mauvais moment à passer Prenez sur vous Prenez soin de vous Éclatez-vous Et vous verrez À un moment donné Plus personne ne vous dira Quoi que ce soit Plus personne ne vous dira Quoi que ce soit Les moqueries Vous n'aurez plus mal Puisqu'on ne souffre pas De ce qu'on ne connait pas Comme dit l'adage Et que les gens Même s'ils le pensent Ils ne vous le diront pas en face Parce qu'en général Les gens ne sont pas honnêtes Ou voilà quoi Donc Vous vivrez beaucoup mieux Plus tard Après si vous vous exposez Dans certains boulots On va dire Si vous vous exposez À la vue de tous Vous allez peut-être avoir Des critiques de temps en temps Qui ne seront pas forcément agréables Mais toujours avoir Une belle allure Et vous verrez La rondeur Elle passe Tant que vous êtes soigné Que vous parlez correctement Que vous avez un bon faciès Est-ce que vous prenez soin de vous La rondeur On l'oublie On ne se focalise que sur votre apparence Quelqu'un qui est rond Mais qui s'habille bien Qui sait ce qui lui va Qui met des petits talons Petite boucle d'oreille Ça passe nickel On vous trouvera De toute façon magnifique Il y a des mannequins Grande taille Qui sont magnifiques Et bien pourquoi pas vous Même si vous n'êtes pas Dans des tailles extrêmes Parce que les mannequins Grande taille Pour être mannequin Grande taille Il faut déjà quand même peser Mais merde Vous avez le droit de vivre Comme vous êtes Si on n'a pas envie De faire régime Ce qui n'est pas mon cas Je n'ai pas envie De faire régime Ouais j'ai envie De faire attention De me remettre un petit peu Au sport Mais je n'ai pas envie De faire régime Pourquoi je devrais faire régime Parce que je vois Dans un magazine Qu'il faut faire régime Bah non Je suis désolée Les régimes détox Mais mon Excusez moi du terme Je vais être très vulgaire Mais c'est à quel point Ça m'horripile Les régimes détox Mon cul m'écouille Ça mais Ça va vous faire plus Prendre de poids Qu'autre chose Parce qu'au final Vous allez faire le yo-yo Donc ça c'est pas intéressant Non plus Bah restez comme vous êtes Et puis point barre On vous demande pas On vous demande pas D'être taille mannequin Dans la vraie vie Ce que vous voyez A l'image Bon à part Si vous avez vraiment Des Si vous cultivez votre corps Pour gagner de l'argent Sur ce corps là Genre danseuse Stripteaseuse Etc Là on est quand même Sur des choses Qui sont complètement Hors de la vie Courante Mais putain Mais vivez quoi Juste vivez Les gens Ils vont pas dicter Votre vie à votre place C'est pas eux Qui vont Ah ouais Les conseilleurs Sont pas les payeurs Ils vont te dire Ne mange pas Fais ci fais ça Mais en attendant C'est qui lui Qui va tomber C'est lui qui va tomber Dans l'anorexie C'est lui qui va mettre 15 ans à s'en sortir Non c'est vous Alors tombez pas dans des excès quoi Vivez votre vie Tranquillement Sereinement Les plus jeunes Je sais que c'est dur Oh que je sais que c'est dur Mais franchement C'est 4-5 ans à passer Et après vous serez tranquille Vous serez tranquille Croyez moi Et ensuite vous pourrez avoir Des enfants Et ensuite vous dire De toute façon je m'en fous J'ai des rondeurs Mais j'ai eu des enfants Alors celui qui vous dira Quelque chose Vous direz Bah toi déjà Fais des enfants Et après on reviendra Parler ensemble Parce qu'en attendant Toi avec 2-3 enfants Ou même un enfant Si t'en as On verra Entre guillemets Le physique que t'auras Donc bref Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Prenez la vie Comme elle vient La vie est belle en rose Bordel C'est une des raisons Pour laquelle je pense Que la vie est belle en rose Donc je vous fais D'énormes gros bisous J'espère que cette vidéo En aura En aura Touché certaines Ouvert les yeux Sur d'autres Et puis On se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime Très très fort Gros bisous A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada